Générique ... Allez, nous sommes maintenant dans Regards croisés. On va parler du Libéria où le président Georges Ouéa a été privé de son bureau par deux serpents. On évoquera l'Egypte et le référendum sans suspense pour consolider le pouvoir de Sicile. La Libye, la France accusée de jouer à un double jeu en faveur du maréchal Haftar. Et puis le Togo, on parlera de l'arrestation de trois responsables du parti national panafricain autour de moi sur le plateau. Marc Aboflan, directeur de publication de Faits et Chiffres. Bonsoir Marc Aboflan. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Nouveau TV. Chris Ega, directeur de publication d'Express Info. Chris Ega, bonsoir. Bonsoir mon cher, bonsoir à toutes les téléspectateurs. Chris, bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous les téléspectateurs. Jean-Luc Assia Collet de la Web TV, Visay Togo, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir aux confrères, bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de Nouveau TV. Le Libéria, ça va détendre un peu l'atmosphère. Le président du Libéria, Georges Ouéa, ne pourra pas accéder à son bureau avant le 24 avril. Le temps de procéder à la fumigation de l'immeuble où il est situé pour en chasser deux serpents qui s'y sont introduits au milieu de la semaine. C'est ce qu'ont indiqué vendredi les autorités libériennes. L'ancienne star du foot occupe le dernier étage de l'immeuble du ministère des Affaires étrangères dans le centre de la capitale Monrovia. Mercredi, deux serpents se sont introduits au rez-de-chaussée non loin de l'ascendeur, emprunté par l'ex-attaquant du PSG de l'AC Milan. Toutes les activités du ministère des Affaires étrangères, y compris le bureau des passeports et des visas, sont suspendues pour cause de fumigation du 18 au 23 avril. Les activités normales reprendront ce 24, c'est-à-dire demain. C'est ce qu'indique le communiqué. Et je ne sais plus quelle question poser quand ces deux serpents, ces gars qui rentrent dans les bureaux où se trouve le président, qu'est-ce qu'on doit dire ? Qu'est-ce qu'on doit dire ? Je crois que c'est difficile à dire justement, mais seulement on constate, en tout cas moi je constate qu'il est plus facile maintenant aux reptiles d'avoir accès au bureau du président qu'aux adversaires du président, aux opposants par exemple. Et pour sortir de l'anecdote, disons quand même que peut-être que vous avez dit le rez-de-chaussée, peut-être qu'il faut peut-être voir les caves, s'il y en a, parce que souvent c'est par là que ça vient, s'il n'y a pas de passage sous terrain. Parce que nous sommes quand même dans un immeuble qui abrite les bureaux du président, on ne peut pas se dire qu'il y a sans doute des passages sous terrain, au cas où, comment le dire ? Mais donc, il faut qu'il y ait peut-être ouvert une petite enquête pour voir d'où peuvent venir ces reptiles-là, et peut-être voir ce qu'on peut faire. Sinon, on peut mettre les fumigènes, mais ça ne supprime pas le problème, ça peut encore se reposer une fois. C'était arrivé déjà avec Bouhari en 2017, vous rappelez, quand il a été chassé de ces bureaux par DERA, il n'en est revenu que trois mois plus tard. J'estime que pour ce coup-ci, ça ne va pas être aussi long ce congé-là, mais l'essentiel serait fait pour que le président OUIA revienne, retrouve rapidement ces bureaux. Jean-Luc, des rats, c'est quand même mieux que des serpents, en tout cas. Heureusement que c'est des animaux, je parlerai d'un coup d'état, heureusement que c'est des animaux. Non, je crois que ça frise le ridicule. Il faut qu'en Afrique, on puisse arrêter certaines choses. Je crois que pour un président de la République, pour une République qui se respecte, il y a quand même des dispositions à prendre avant que le président ne prenne fonction. Comme le dit Christ tout à l'heure, il faut peut-être mener une enquête pour voir si les serpents ne se trouvaient pas dans les caves et tout. Mais je crois que c'est des trucs à faire avant. Il faut quand même qu'on prenne soin de ce ministère. Peut-être qu'ils ne se sont jamais dit que ça allait se produire, que les serpents allaient s'introduire dans les meubles. Il faut anticiper ici, et les serpents sont là, c'est parce que peut-être la zone est peut-être, abrite peut-être, des serpents. Et donc, je crois qu'il faut anticiper. Il faut déjà peut-être mettre le propre dans les alentours pour que de pareilles choses n'arrivent pas. Parce que franchement, c'est ridicule qu'on dise aujourd'hui que le président ne pourra pas travailler parce que tout simplement, les serpents ont envahi son bureau. Non, je trouve que c'est ridicule et c'est des choses qu'il faut qu'on évite pour l'Afrique. Alors, Marc, on parle quand même là de Montreville, la capitale du Libéria. Alors, où se trouve, je ne sais pas moi, la localisation géographique de ce bâtiment, si c'est un centre-ville où ça se trouve, pour que des serpents s'y arrivent ? Vous savez, toute cette histoire, ça peut faire rire, mais démontre l'état de délicuecence aujourd'hui qu'on a dans l'état du Libéria. Vous savez, beaucoup, c'est vrai que le Libéria sort d'une crise, il y a eu après Ebola. Beaucoup ont pensé que Georges Ouéa serait à la hauteur des enjeux au Libéria. Mais manifestement, ce nouvel épisode de serpents confirme, en tout cas, comme le disaient certains de ces détateurs, qu'il n'a pas la carrière d'homme d'état. Parce qu'on a vu déjà au début, il préférait encore aller à son... convier son gouvernement à des messes, à des prières, que d'organiser des conseils de ministres, de faire son travail. Et puis, c'est une histoire qui frise le ridicule, vous savez, dire quand même ce que la presse internationale relaie qu'un ministère, la présidente, sort un communiqué pour dire que le chef d'un état qui a plus de 10 millions d'habitants arrête ses fonctions. Puis, à cause de deux reptiles, c'est... c'est même au-delà du ridicule. Je pense même qu'il n'y a pas de mots pour désigner ça. Et vous savez, beaucoup, aujourd'hui, ne font pas attention à ce qui se passe au Libéria. Mais il faut avoir le courage de reconnaître que le Libéria n'est pas un pays gouverné. Déjà que Georges Ouéa n'a jamais pris fonction à la présidence, parce que le Libéria a bel et bien une présidence. Il se réfugie au ministère des Affaires étrangères, ou même il fait office du ministère des Affaires étrangères. Parce que j'ai déjà eu dire par des médias que pour se faire délivrer un visa, un passeport par étranger, il fallait que les bureaux du président donnent leur aval sur ces questions. Et puis, pour un immeuble, quand même, quel que soit le sous-terrain qu'il peut y avoir, pour un immeuble qui est censé abriter le chef de l'État de la République, à mon avis, on doit y mettre tout le soin, puisque cette histoire dénote juste que ni le soin ni l'IMI, il n'y a pas de sérieux dans la gouvernance, dans l'état d'esprit même qu'à Georges Ouéa. Et c'est des choses, en fait, à ne pas tolérer. Ce sont ce genre d'histoires drôles, de fêtes diverses, qu'il faut encore que certains, dans un certain nombre de pays, pensent que l'Afrique, voilà, c'est de gros singes, c'est de gros papouins, qui sont dans les arbres, parce que dire qu'un président, vous savez, écoutez tout le ridicule de cette scène, dire qu'un président ne va pas au boulot pendant plus de cinq jours, juste parce que deux reptiles, dans un pays normal, on aurait dégagé ces reptiles vite fait et le cours de la vie reprend. Mais bloquer la présidence pour des jours, pour deux reptiles, attends, si on en avait une dizaine, je l'agis que ça va être une année de vacances pour le président, et c'est dommage pour l'Afrique moderne. Alors, ce que dit Marc, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que la présidence a fait une gaffe dans la communication. On aurait pu simplement, même si c'est les reptiles qui ont chassé le président, dire qu'il est parti, je ne sais pas, dans une localité, pour travailler, pour constater les réalités et ne pas mettre au-devant cette histoire de reptiles aussi. Non, mon frère l'a si bien dit, tout cela est symptomatique de la délicatrice même, de l'État même, du Nigeria, et du peu sérieux que ceux qui sont aujourd'hui aux affaires là, mettent pour redresser la situation. Parce que, on le savait déjà un peu, que ce n'est pas vraiment l'homme à prendre la succession d'une certaine sur l'Ivne, n'est-ce pas ? Mais de toute façon, comme il a été choisi, c'est après le vote qu'il a été choisi, on ne peut rien. Mais seulement, on se disait qu'il allait s'entourer des gens qui fassent l'affaire. Il a déjà dit, je reviendrai plus là-dessus, aujourd'hui, la question de ces points, et on en fait tout un flanc. On en fait presque une affaire d'État. Je crois que si les médias internationaux relaient cette anecdote-là, c'est un peu pour se moquer, comme quoi deux serpents qui circulent là, sortis d'un trou, et que c'est devenu toute une affaire, de telle sorte qu'on puisse en parler ici, je me dis que c'est plutôt anecdotique. Et les Libériens, à leur tête, ils doivent se dire quand même que cela ne redor pas le blason de ce pays-là, qui pendant longtemps a été dévoré par la guerre, et maintenant qu'ils doivent se prendre au sérieux, parce que le travail à faire, le chantier est énorme. On nous parle de serpents qui viennent visiter, de serpents qui viennent, et pour cela, il faut que le président travaille peut-être de chez lui pendant je ne sais pas combien de jours. On se demande s'il a les outils chez lui pour faire le travail comme il se doit. On ne va pas le faire ici, aujourd'hui. Peut-être qu'un autre jour, on reviendra pour parler encore du Libéria. Depuis deux ans, je crois qu'il a pris les rêves. Qu'est-ce qu'il a pu faire de sérieux ? Mais aujourd'hui, s'il s'illustre par ces deux reptiles, et on nous raconte un tas d'histoires tout autour, je crois qu'on laisse ça aux Libériens de gérer ça. Jean-Luc hier aussi, Marc, a évoqué un point précis, c'est que depuis qu'il a pris les pouvoirs, Georges-Louis n'a pas pris quartier à la présidence. Et moi, j'ai lu une histoire assez bizarre, c'est qu'il semblerait que la présidence libérienne soit hantée. Oui, c'est une histoire, c'est vrai qu'il circule, que la présidence libérienne soit hantée, mais on a vu, Hélène Sirlif... Il paraît qu'elle ne passe pas beaucoup de temps là-bas non plus, parce que ceux qui sont là, ils entendent des bruits bizarres, des portes qui claquent, des choses du genre. C'est vrai que l'histoire se raconte, mais quand même, on ne peut pas se tenir à cela. Si, OK, il est aujourd'hui démontré... Si, aujourd'hui, il est prouvé vraiment que la présidence est hantée, pourquoi ne pas construire notre présidence ? Pourquoi peut-être chercher d'autres locaux pour en faire la présidence provisoire du pays, si vraiment, la présidence est hantée ? Alors maintenant, de ce quoi ? Nous savons que M. Georges-Louis est devenu pasteur, alors pourquoi ne pas prier pour que la présidence ne soit plus hantée ? Mais je pense que c'est quand même ridicule de dire aujourd'hui que le président de la République ne peut pas siéger à la présidence parce qu'il y a deux reptiles... Non, enfin, parce que la présidence est hantée. Je trouve que c'est ridicule. On ne peut pas nous présenter cela comme une information qu'il faut prendre au sérieux, sérieusement. Aujourd'hui, c'est un pays qui est en train de se construire. Il faut quand même que ceux qui sont à la tête donnent quand même des signaux pour prouver qu'ils veulent vraiment construire ce pays, ils veulent permettre à ce pays de se développer au lieu de se mettre à jouer à ce jeu-là. Et c'est vrai, peut-être que vous l'avez évoqué, moi, à la place du président Georges Ouéa, en tout cas, je tiendrai rigueur à ma cellule de communication. Alors Marc, Georges Ouéa lui-même, c'est vrai qu'il a suscité beaucoup d'espoir en venant au pouvoir, mais depuis janvier 2018, où il a pris fonction jusque-là, rien de véritable à part des scènes ridicules de décoration d'anciens entraîneurs, de son ministre de l'Économie qui demande aux populations de prier pour le redressement de l'économie, rien de véritablement probant de la part de celui-là. Il y a même pire. Vous prenez le pédigree. Il y a même pire. Georges Ouéa, rien ne le prétestine à devenir président. Ce n'est pas parce qu'on est un footballeur populaire qu'on peut se muer du jour au lendemain en un bon président. Il aurait pu, comme vous le soulignez tout à l'heure, s'entourer d'un certain nombre de conseillers qualitatifs. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il hérite d'un libériat après-guerre, où il y a encore beaucoup d'intérêt, où il y a le prébut de guerre à payer, en fait. Ce que Serlif avait fait en son temps, mais qu'elle n'a pas malheureusement fini. Et donc, ce tribut de guerre-là était en train d'être payé quand Ebola a adhéri dans le pays. Ebola qui a porté un coup de jour à l'économie. Et donc, Georges Ouéa n'est pas véritablement le profil pour redresser une économie en paille. C'est peut-être le profil qui prend un pays en floraison, qui est un pays déjà développé, un pays à l'apogée. En tout cas, c'est le profil qui peut le prendre et puis lui donner une certaine renommée parce que les gens le connaissent. Et on a vu, tout ce qu'il fait, c'est plutôt des actions, à mon avis, médiatiques. Parce que... Il y a bien sûr un président qui se fait chasser. Je pense qu'on n'aurait même pas dû en parler. Un président, il faut quand même, même s'il faut une cellule de communication, même si on est au XXIe siècle, l'information va vite. Il faut quand même aussi un culte qui se crée autour de la personne du président parce que c'est trop facile aujourd'hui. On va marquer la pause et on revient après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada